Et salut à vous les amis, c'est Freddy et on se retrouve sur le sixième épisode de Don't Starve. Cette fois-ci, j'espère que ça ne va pas planter en début de journée. En tout cas, on verra. Ouh, attendez, il y a un truc à faire là. Je ne l'avais pas vu. Voilà. Ça prendra l'oiseau à dormir à côté de moi. Ouais, j'ai tué un oiseau en début de journée, c'est normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se couper du bois et on va essayer de se trouver de la pierre. Car c'est bien beau, mais il n'y a pas beaucoup de pierre dans le coin. On va essayer d'aller voir là. Peut-être là. Peut-être là. Et... C'est vrai qu'on n'a pas énormément trouvé de pierre. En tout cas, avec la science machine, on va essayer peut-être de se faire un marteau. Et d'aller récupérer le feu de camp qu'on a mis là. Et comme ça, on pourra le déplacer comme il faut. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un marteau ? Euh... Non, c'est... Il va nous falloir des cordes, je pense. Pitchfork, Razor, Hammer, il nous faut deux cordes. Eh bien, on va se faire deux cordes, mon ami. Comme ça, mon cher ami. On se fait un marteau. Et on est complètement fou ! Wouhouhou ! Bon allez, on va couper du bois aussi en masse. Parce que ça, c'est un truc que je reconnais, on n'a pas beaucoup fait cette fois-ci. Et que... On commence vraiment à être à court. Hop, hop, hop. D'ailleurs, avant de partir chercher le feu de camp, quitte à ce qu'on court la nuit, mais je ne pense pas parce que c'est assez proche, on va se faire un coffre. Et on va ranger un petit peu tout ça, telle sorte à ce que tout soit propre, tout soit bien rangé près de notre feu de camp et tout ça. Vous verrez, ça va être juste magnifique. Bah, je ne vais pas tenir, je pense. Est-ce que Chester, il en a un dans le bide ? Non, il n'a pas. Donc, Chester, tu ne mets pas très du tigre sur ce coup-là. Allez, il nous fait une petite vingtaine de bois, ça devrait suffire. Pour survivre. Eh mince, je suis abruti. Tiens, Boussat. Bon. On va poser ça là. On va faire ça directement, voilà. Ah, ça nous donne des cendres. Bon. Faisons des planches. Hop, 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 et on se fait un coffre, maintenant. On se fait un coffre, qui est là-dedans. Ça, c'est du papier russe. Non, ce n'est pas là-dedans, le coffre, c'est là-dedans. C'est là. Hop. Du coup, il va falloir qu'on se recoupe du bois. Du coup, on va mettre ça là, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ça, on va le mettre là, parce que quand un truc ne nous sert pas à grand-chose non plus. Ça, on va le garder sur nous. Ça, ça ne nous sert pas à grand-chose non plus. Ça, pas à grand-chose non plus. Ça, on verra ça plus tard. Ça, on va le garder sur nous. Ça, on peut le mettre là. Ça, on peut le mettre là. Et on peut y aller. Viens, Chester. Voilà. Et on a... Mais on a la dalle. C'est couper le bois qui nous fait avoir faim comme ça ? Ah non c'est que j'ai pas mangé mes carottes. D'ailleurs on a un filet à papillon quelque part je crois. Oui il est là. On en aura besoin quand on chassera des insectes ou qu'on va se faire des mines à guêpes. On a combien de bois là ? 9 ? Bon allez viens on va chercher le feu de camp Chester. Il est pas très loin et en plus il commence à se faire tard. On coupera du bois plus tard. Là il y a pas mal de bois on va en planter de façon on commence à gérer. Ah bah c'est nickel en plus il y a notre piège qui nous dit qu'on a à manger. Alors notre marteau. Hop. On a ramassé que 6 pierres. Ah mince on ramasse que la moitié de ce qu'on utilisait. Avant on ramassait tout. Allez j'ai une idée. Ah non il m'a eu là. D'ailleurs ce qu'on va faire. Comme dans les épisodes je ne sais plus combien. On choppe ça. Ouais je sais mais seulement t'as pas ramassé de quoi faire un peu glandu. Bon c'est pas grave. On se coupe un arbre et on repart vers la machine Science. On va étudier la map pour essayer de trouver un endroit où on pourrait potentiellement trouver de la pierre. On va se dépêcher quand même parce qu'il fait quand même nuit. Et que les jours sont courts. Et qu'on a faim. En fait je me suis posé vraiment pas loin de là où j'étais avant. Ça remplit les carottes hein. Ça remplit. Alors je ramasse pas encore les baies. Pour la simple et bonne raison que j'envoie pas l'utilité pour le moment. Et on va faire un truc. On va ramasser ça. Ah mince j'aurais dû le... J'sais pas. Bon bah tant pis. En fait du coup on va ramasser quand même les baies. Parce qu'on va les ranger un petit peu. Ouais j'essaie je suis en full moi comme ça. Et on va les ranger par ici. Attention. J'entends près du feu parce qu'il fait nuit. Et que notre feu s'éteint. Tu t'éteins pas toi tu t'éteins pas. Non mais oh. Là tu s'éteins comme ça. Normal. Je vais regarder si je peux faire un truc avec toi. Ah bah j'ai réveillé. Structure. Non. Fada cutstone. Rasoir et pitchfork. Ouais non. Ça ne sert à rien. On va prendre ça quand même. D'ailleurs je suis con j'apprends ça alors que je manque de pierre. Je suis complètement stupide. Bon bref c'est pas grave. Vous avez l'habitude. Euh là dedans j'ai quoi ? J'ai une pelle. Je vais mettre le lapin. Euh ouvre ta gueule toi. Voilà. Donc du coup la map on l'a pas du tout étudié. On va aller par là. Et je pense pas qu'on trouvera de rochers mais bon. On ramassera peut-être ces buissons là au passage. Non 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 tu l'étudies pas ce truc. Ah bah celui là par contre tu peux le diguer ce truc. Donc voyons voir là haut. Comme ça on aura une source fiable de nourriture. Enfin fiable. Plus rentable que les légumes je pense. Par contre ça ne cale pas beaucoup mais ça nous permettra de faire cuire la viande quand on en aura. Dans les croque-pottes. Voyons voir est-ce qu'il y a quelque chose fort là. Absolument rien. C'est fantastique. A part un sapin tout seul. C'est absolument merveilleux. Ça ne servait à rien. Donc du coup on va où ? Du coup du coup du coup on va où ? On va rentrer dans ce... On va rentrer dans ce truc là. On va voir à l'aventure les amis. Ah c'est celui avec cher. Ah oui non là c'était absolument pas la chose à faire quoi. C'était absolument pas la chose à faire. Bon. On va partir par là. On va s'équiper. Oh non. Ouais moi je vous dis les gars on se barre. On se barre. J'ai pas envie de mourir. Je préfère retourner là dedans et perdre un peu de santé mentale que de rester là. Et on va retourner vers notre truc parce que je crois avoir entendu des sangliers. On va se choper cet arbre là. On va essayer de se faire une armure. Chose qui pourrait être utile. Enfin je sais pas j'ai entendu le bruit de sanglier et je déteste ce bruit là et j'ai pas envie de me retaper des sangliers. J'ai absolument pas envie. Je vous le dis tout de suite. Du coup on va sauter dans celui là. Et on va d'abord se faire une armure. J'ai pas pris ma pioche avec moi, ma pelle avec moi je suppose. Absolument pas. Pas grave. Du coup on va ramasser. Voilà. Je sais, je dis toujours qu'on va faire des choses et on les fait jamais, je suis désolé. J'essaie d'y faire du mieux que je peux mais souvent faut s'adapter. C'est la nature. Non je ne sais pas. Hop. On mettra de la mouise dessus plus tard. On a ramassé ça quand même, ça peut être utile. Notamment pour faire une flûte de pans si jamais il y a les moyens. Et voyons voir donc dans les fights comment est-ce qu'on se fait un... Il me faut de la corde. Il me faut de la corde, il me faut de la corde, donc on se fait de la corde. Hop. Hop. Ce sera quand même une chose importante à faire que je n'ai toujours pas fait et je crois que j'aurais dû mentionner la fenêtre, je ne suis pas sûr. On verra. Alors maintenant, on va foncer dans celui-là, voilà. Ouais, comme ça. Ah bah celui-là on ne l'avait pas fait tiens comme... Ou si un petit peu. Si on l'avait fait un petit peu parce qu'on avait sauté dans celui-là juste après. Ouf ta gueule toi en fait. C'est bon, c'est ce qu'il faut. On va essayer de voir un petit peu par là dans le coin s'il y a... S'il y a à manger. Ou s'il y a des rochers. Bon là c'est mort. Par ici. C'est mort aussi. D'accord. Ça, mes chers amis, si on regarde la map, c'est la chose la plus inutile qu'on ait faite de la journée. La plus inutile. Bon, on va aller dans celui-là du coup. Voyons voir où est-ce qu'on est. Donc on est là. Là il y a le Walrus Camp. On va essayer de voyager un peu vers le nord là. Vers le nord ou vers le sud ? Parce que au nord, il y avait des colons. On va aller par là. Il nous faut des rochers. C'est ça le truc. C'est ça le pire. On galère parce qu'on a pas de rochers quoi. C'est hallucinant. Non mais allo quoi, t'es sur Dawnstar, t'as pas de rochers. Bon, on va les laisser tranquilles. On va les laisser tranquilles aussi. Oh, une carotte. En plus on commence à avoir faim. On va se poser là. Cuisine-moi ça. Mange-moi ça. Ta viande aussi, tu vas la manger. Allez hop. Et puis ça va s'il te va les manger. Ah, voilà. Bon bah, je pense que sur cette merveilleuse journée, jour 14, du sixième épisode de Dawnstar, nous allons nous laisser là. Enfin, toujours pas de rochers, c'est la mouise. Et je ne sais pas quand est-ce que je pourrai continuer de tourner. Donc en tout cas, j'espère que les épisodes vous auront plu. Dès que je peux, j'en retourne, j'en remonte, je vous en ré-upload. En tout cas, moi ça me fait super plaisir de jouer pour vous. J'espère que ça vous fait plaisir d'avoir ces épisodes. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. C'était Freddy et je vous dis salut !